Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre où la sélection nationale en prend pour son grade ce matin. Le Times résume l'année en une phrase. Après les scandales, l'humiliation contre l'Islande et trois entraîneurs différents, les Anglais terminent 2016 avec un coup de pied dans les dents. En effet, alors que les Three Lions menaient 2-0, les Espagnols ont inscrit deux buts dans les dernières minutes pour égaliser et revenir à deux partout. Le comble, c'est qu'à 2-0, la bande à Jamie Vardy a célébré son but avec un mannequin challenge. Les titres des tabloïds sont sans appel. Dummies, qui veut dire mannequin mais aussi et surtout imbécile. Avant de faire le show, il faudrait s'assurer de la victoire, dit l'un des quotidiens britanniques. Et puis, ce n'est pas tout, le Sun ce matin met à l'honneur Wayne Rooney, ou plutôt au déshonneur. Le tabloïd publie des photos de l'attaquant après une soirée semble-t-il très arrosée. Rien de très grave dans cette histoire rapportée par le Sun, mais comme il s'agit de l'emblématique Wayne Rooney, ça fait forcément la une. En Espagne, les journaux catalans sont déjà passés en mode mercato. Pour El Mundo Deportivo, le FC Barcelone cherche un vétéran pour remplacer Vidal sur le départ. Trois latéraux sont en concurrence, Serna du Shakhtar, Liesteiner de la Juve et Ivanovic de Chelsea. Le journal Sport est totalement clair de son côté. Les négociations avec Serna sont en cours. Ce serait même la priorité du Barça. Mais le Croate a déjà 34 ans. Dans ce cas, le plan B serait bien Ivanovic, le serbe, qui lui est âgé de 32 ans. Et on termine en Italie, où Mario Balotelli fait de nouveau la une des journaux, avec deux déclarations affichées ce matin dans la Gazzetta dello Sport. Pour le derby, je supporte le Milan AC, a déclaré le buteur de Nice, avant d'évoquer l'équipe nationale. Si tout va bien, je reviens en sélection. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato. Et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse. ... ...